Et salut les frageurs et les frageuses et bienvenue dans ce 23e épisode d'Ebdo CSGO. J'ai pas beaucoup dormi hier parce que je regardais la Dreamac Las Vegas et que ça s'est terminé sur les coups de 6h30 du matin mais c'est pas très grave. On va quand même tâcher de vous faire un épisode un petit peu plus court que les autres a priori parce que pas grand chose la semaine dernière à part donc la Dreamac Las Vegas évidemment. En tout cas on se lance à tout de suite. Bon vous l'aurez compris vu que ça fait quatre fois que je le dis mais la première étape du circuit Masters de la Dreamac avait lieu dans le Nevada la semaine dernière et voilà le spectacle moi personnellement m'a qu'à moitié ravi malheureusement. Et pour ça en fait je vais tout simplement vous montrer trois matchs et vous expliquer pourquoi j'ai trouvé que c'était symptomatique. En fait là ce que vous voyez c'est la première demi-finale entre Astralis et Virtus Pro c'est un duel au sommet entre les deux équipes qui occupent les deux premières places du classement HLTV. C'est la finale avant l'heure pour beaucoup de gens et en fait pas du tout c'est juste trois maps pas du tout serrés. Je veux dire vous voyez Virtus Pro a largement rooster Astralis sur deux maps et bon 16-9 au milieu pour les Danois histoire de lire mais voilà je suis un peu resté sur ma fin je dois vous l'avouer sur cette demi-finale. Je m'attendais vraiment à un duel un petit peu plus épique entre les deux équipes. Alors ensuite on passe à la seconde demi-finale entre SK Gaming les Brésiliens qui viennent d'intégrer Phelps entre North les Danois qui viennent d'intégrer AZ. Et du coup on peut s'attendre à un gros gros duel de skill puisqu'on le sait quand on vient d'intégrer un joueur les équipes sont pas forcément en place. Les exploits individuels devraient donc pleuvoir et bah non pas du tout en fait. C'est Kodzera et Fer qui ont plié le match en deux maps. Alors ouais il y a eu 16-14 sur la première mais tout simplement c'est parce que Fer a fait une map juste de malade il a fini à quasiment 40 kills je crois. Mais derrière vous le voyez North qui s'écroule complètement et du coup bah là encore un match pas si palpitant que ça finalement. Donc je suis resté un petit peu sur ma faim. Et enfin venez-leur de la grande finale entre du coup des SK Gaming qui ont réchappé au piège danois. D'ailleurs c'est dommage parce que deux équipes danoises en demi-finale et pas une seule en finale faut admettre que c'est un peu dommage. En tout cas les Brésiliens qui faisaient face aux ogres polonais de Virtus Pro qui faisaient donc office de grands grands favoris on va pas se mentir. Et bah là encore une fois alors autant pour la dernière map je dis pas sur Mirage ça a vraiment été serré jusqu'au bout. On a eu des clutches on a eu des situations d'écho qui devaient pas être emportées qui ont été mises quand même. Mais pareil sur les deux premières maps bah c'était un peu la balade des gens heureux quoi. Et du coup je suis un peu resté sur ma faim sur ce tournoi. Et globalement en fait pourquoi c'est symptomatique du tournoi en tout cas de ce que je pense. C'est que vraiment on nous promettait un feu d'artifice entre les meilleures équipes du monde etc. Et bah finalement qui était pas vraiment là je veux dire sur les 16 équipes. Il y en avait 4 qui faisaient un peu office de faire valoir. Taillou, Misfits, Renegades et Complexity qui ont absolument pas pesé dans la balance. Derrière on a Fnatic et Optic Gaming qui ont pas du tout été au niveau. Qui passent pas les poules tout simplement. On attendait plus de Faze et de Ninjas in Pujamase notamment. Les Naipi qui galéraient vraiment sur ces derniers mois. Du coup on espérait vraiment les revoir à un niveau un petit peu plus haut. Bon après ils ont pas été aidés évidemment par les upsets dans leur groupe lors des premiers tours. Mais voilà derrière on a Mousy Sports qui arrive en quart de finale. Mais qui sans Nico bah va en chier on va pas se mentir. Et du coup sans son joueur Bosnien Star ça va être très très compliqué pour Mousy Sports. Naipi qui galère quand même un petit peu. Même si bon ils ont montré de belles choses en équipe et tous les joueurs le disaient. Après leur défaite oui ok on a perdu mais c'est pas très grave. Parce qu'on a montré de belles choses on a bien réagi. Simple a l'air d'être beaucoup moins toxique qu'avant. Et du coup ça ça les aide. Il a l'air de beaucoup plus se sacrifier pour l'équipe. Mais au final bah ça reste une défaite en quart de finale quoi. Ce qui est pas ouf pour une équipe du stand-in de Navi. Donc au final je m'attendais vraiment à une explosion de nouvelles. Qui a pas vraiment eu lieu. La seule très très bonne surprise de tournoi finalement c'est Gambit. Qui est vraiment l'équipe montante du moment. On va pas se mentir ils ont un potentiel de top 10 sans problème. Parce qu'ils arrivent encore une fois en quart de finale d'un tournoi majeur. Ils perdent de pas beaucoup face à une équipe largement favorite face à eux. Donc vraiment voilà Adrien et Zeus me font extrêmement plaisir. Y'a que Dosia qui est un petit peu à la traîne. Mais écoutez bon on espère que ça s'arrangera. Soit ils le changeront soit il arrivera à retrouver son niveau. En tout cas pour l'instant ça se passe très bien. Mais voilà si vous ajoutez à ça que la salle était à moitié vide. Parce qu'apparemment bon c'est ce qu'on a lu sur internet. Mais les prix étaient super chers pour un event qui n'était pas un major. Et ben c'était pas fou. Où pareil les audiences c'était pas énorme. Je regardais hier la grande finale. Bon elle avait lieu à 3h du matin. Donc forcément ça aide pas. Mais y'avait que 350 000 spectateurs quoi. C'est pas beaucoup finalement. On se rappelle qu'en finale du major y'avait 1 million 300 000 spectateurs. Donc c'est 1 million de plus. Alors certes c'est pas un major. Mais ça reste quand même un tournoi à 400 000 dollars. C'est jamais que moitié moins d'un major. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'étais un petit peu déçu du tournoi. Même si voilà globalement quand même on a vu des belles choses et des belles actions. Après on espère que le prochain gros rendez-vous pour toutes ces équipes. Les IUM Katowice seront un petit peu plus serrés. Du coup rendez-vous début mars pour une réponse à ce sujet. Et c'est déjà fini pour les compétitions. Bah oui il y avait la Dreamhack à Las Vegas. Du coup évidemment personne ne voulait se mettre en concurrence avec un événement aussi gros. Puisqu'il y avait quand même une bonne partie des équipes du top 10 mondial. A côté de ça bah du coup pas de SL Pro League par exemple. Puisque tous les joueurs étaient dans Nevada. Les ECS n'ont pas repris la compétition online par Faceit. Ça reprend je crois que cours en mars quelque chose comme ça. Du coup bah il n'y avait rien d'autre. Je suis navré pour vous. Mais ce qui se passe cette semaine il y a deux choses importantes. Déjà la Pro League reprend avec la semaine 2 si je dis pas de bêtises. Du coup n'hésitez pas à regarder ça. Et surtout l'autre chose qui est importante. C'est le début de l'e-league saison 3. Organisé par Starladder. Il y a les phases de groupe qui ont déjà commencé la semaine dernière. Je vous en ai pas vraiment parlé. Mais ça se continue à partir de cette semaine. Ce week-end on retrouvera d'ailleurs LDLC dans un groupe avec Space Soldiers. Vega Squadron et Cubifayer. Je crois que ce sont les derniers chez l'équipe d'Europe de l'Est. En tout cas soyez attentif. Parce que cette semaine ça risque de bouger en online. Et du coup on passe à la partie transfert. Et là encore je suis désolé je vais pas vous vendre beaucoup de rêve. Mais il s'est pas passé grand chose. Il y a eu beaucoup d'activités sur l'après-major évidemment. Là c'est en train de se calmer un petit peu. Puisque voilà Easy, Phelps, Scream tout ça c'est les choses faites. D'ailleurs notez que Scream devrait signer son contrat aujourd'hui. Donc au moment où j'ai enregistré il l'a pas encore fait. Mais si jamais l'information sort au moment où je fais le montage. Voilà j'en ai marre de me faire avoir. Donc je le pré-shot. En tout cas il est en voyage à Londres. Avec tous ses coéquipiers d'NVS. Il devrait y avoir quelque chose qui se profite dans l'air. En tout cas on va pouvoir parler un petit peu du mercato français. Avec deux informations intéressantes à retenir la semaine dernière. Dans un premier temps on a Vext qui va changer trois joueurs. Alors deux joueurs et demi en fait finalement. Puisque comme vous le constatez à l'écran. Dans un premier temps NPK qui était le coach de la formation depuis maintenant sa création. Donc il y a quelques mois en octobre juste avant le SWC. A décidé de reprendre la souris. Puisque Amanek, Devo Douvek et Adji sont sortis de la line-up. Du coup NPK reprend la place de l'un des trois. Pour l'accompagner on a un sniper bien connu baroudeur de la scène française. S'il en est à lui mettre. Le joueur qui avait notamment fait partie d'LDLC Espoir. Le projet avec Maten qui avait lieu à l'automne à peu près. Qui s'était qualifié. Alors sous le tag Maxi Saucisse à l'époque. Mais pour les qualifications européennes de la WVSG. Bon ça n'avait pas du tout marché pour eux. Ce qui est relativement logique. Mais c'était déjà une première belle expérience. Et puis lui-même à lui mettre ça fait un petit moment qu'on le connaît. Il jouait déjà avec Rombeng et NPK de l'époque de We Got Game. Il est passé par un bon nombre de line-up quand même. C'est une valeur assez sûre. Et d'autant plus que vous allez me dire. Mais ça fait deux avec Jarrod. Mais pas du tout. Puisque Jarrod a décidé de changer de rôle. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il va faire. Mais a priori il passerait au Rifle. En tout cas Rifle et seconde à WAP. Et du coup il y a complètement une place pour lui mettre. Pour lui permettre de s'exprimer dans cette équipe vexte. Et enfin le troisième joueur que vous connaissez peut-être un petit peu moins. C'est Smiley. Smiley il a passé une bonne partie de son année 2016. Chez E-Corp Mumpers. Avant que l'équipe ne soit dissoute en décembre. Avant d'être reformée finalement. C'est un peu un mic-mac. Mais bon on commence à avoir l'habitude. En tout cas Smiley c'est un jeune joueur. Qui a plutôt un fort potentiel en tout cas. Alors ce n'est pas tout à fait le même genre que des Simples. Des Magisk ou ce genre de gars encore. Mais ça reste quand même une valeur sûre de la scène française. Et personnellement ça me fait plaisir de le voir chez vexte. Ce qui sera dans un bon environnement. Pour exploser peut-être au niveau français en tout cas. Et du coup je vous l'ai déjà dit. Mais les trois qui partent ce sont Devodouvek, Amanek et Adji. Qui a priori devraient rester ensemble. Mais pour l'instant on n'a aucune idée de là où ils vont atterrir. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs. Il y en a beaucoup parmi ceux qu'on a entendu parler d'une équipe Envy Academy. Voilà pour l'instant on n'en sait rien du tout. C'est vraiment de pure spéculation d'internet j'ai envie de dire. Donc bon en tout cas à ma connaissance on ne sait pas où ils vont. Peut-être que des gens parmi vous le savent déjà. Mais voilà on les retrouvera en tout cas très certainement tous les trois ensemble sur la scène d'ici les jours à venir. Et pour la deuxième information je vais vous l'introduire sous forme d'une petite devinette. Bon vous connaissez probablement sur 2.2 la pose KRL qui se trouve sur le BPA derrière une caisse. Ok ça c'est bon. Dans un autre temps vous savez probablement qu'un paquet de noms de poses en tout cas en français sont issus de joueurs qui l'ont soit inventé soit beaucoup utilisé. Il n'y a rien qui fait ding ding là dedans ? Et bah oui parce qu'en fait KRL c'est un joueur très marquant de l'époque CSS. C'était l'ancien rival de Existence à l'époque où Existence c'était chez Veri Games. Et KRL qui avait un petit peu stoppé sa carrière après Source quand même on va pas se mentir. Il avait tenté quelques retours un petit peu infructueux. Et bien là cette fois-ci revient vraiment et très sérieusement avec beaucoup d'ambition dans le subtop français. Accompagné de joueurs comme Flexor, Beast to Fly, Johnson et le dernier c'est Isoca. C'est d'ailleurs à mon avis lui qui a fait pencher la balance puisqu'il était à l'étranger, il est revenu en décembre. Du coup les 5 anciens, les 5 vieux briscards de la scène clairement on peut le dire, vont tenter de se faire une place dans la jungle qu'est le subtop français. Alors d'après leur dire dans une interview, la différence par rapport aux autres retours qu'ils ont fait c'est que cette fois-ci ils sont vraiment conscients du niveau qu'il va falloir rattraper. Donc ils vont vraiment se mettre à bosser à fond. Et leur ambition c'est de participer rapidement à l'ISIA 1er, la ligue dans laquelle est vexte d'ici 6 mois je crois qu'il avait dit quelque chose comme ça. En tout cas voilà ça marque encore une fois le retour de vieux de la vieille avec on avait eu RPK qui avait d'ailleurs été un de leurs coéquipiers. Bon même si RPK maintenant ça fait un petit moment mais dans les vieux français qui reviennent on a eu Arts qui était revenu chez Millennium l'année dernière. Enfin bref voilà 6 heures majeures qui sont en train de clairement prendre une autre dimension. Major chez Space Soldiers, 6 heures chez NVS toujours. Donc voilà encore des légendes de source, bon cette fois-ci c'est source c'est pas 1.6 mais encore des légendes de source qui reviennent à la vie et qui peut-être se feront une place aux côtés de Vexte, ADLC, voire plus que sais-je. Et voilà pour la fenêtre transfert, effectivement le bilan est finalement assez maigre mais bon qu'est-ce que vous voulez il se passe pas des choses dans le top tous les jours. En tout cas dans le subtop français il y a toujours des informations de transfert, d'échanges, de line-up, de joueurs machin et je vous assure à mon avis que la semaine prochaine il y en aura encore plus. Quoi qu'il en soit on va pouvoir passer au top 3 des joueurs qui m'ont impressionné la semaine dernière et comme il y avait que ça comme compétition évidemment c'est un top 3 estampillé Las Vegas. Alors ça n'a pas été évident évident de dégager des individualités parce que les équipes qui ont réussi à atteindre le dernier carré ils sont arrivés justement en tant qu'équipe. Mais si je devais vous en parler d'une évidemment je vais vous parler de Nico pour ce dernier match chez MuziSport. Ce qui apparaît évident c'est que le Bosnien a encore une fois été phénoménal, il a notamment largement permis à son équipe d'atteindre les quarts de finale. Ça a été le joueur star qu'il est clairement et je pense que FaZe peut se régaler d'avoir récupéré sa signature d'autant plus que MuziSport a battu FaZe lors de la phase de poule en BO1, c'était sur Mirage et Nico avait été crédité d'une très très bonne prestation face à ses futurs coéquipiers. Je vais vous laisser en compagnie d'une de ses actions face à Virtus Pro sur train donc qui est en plus une map très forte des polonais. Alors vous allez me dire c'est un simple triple kill, oui mais c'est pour vous montrer en fait les capacités d'ouvreur de Nico et quel point il est dangereux même avec 2 HP. Parce qu'il va nous signer 3 kills dont 1 à 2 HP vous vous en doutez et voilà c'est superbe donc je vous laisse en sa compagnie. Il est en même temps, ils ont des joueurs sur PopDog mais il va en sortir et contre ces armes ils pourraient faire ça... Wow, ils se trouvent à l'autre, ça marche ! Bonjour Snacks, Smoke gone, ils se trouvent à l'autre, pas les trains et Nico, Spotspullet est venu à l'autre de l'Ivy position mais il peut l'arrêter, il a contrôle de Sandwich, une partie très cruciale pour l'outside de la bombe site. However, with no one else showing with Nico, Pasha is confident staying over toward B, with Taz, nice shot Nico that time on Bialy et now Pasha has to consider going back the other directions Le deuxième joueur c'est l'un des finalistes malheureux mais qui individuellement a fait vraiment encore une fois un tournoi phénoménal, c'est Fer, le brésilien de chez SK Gaming qui après une opération chirurgicale en septembre je crois au niveau du nez notamment, et bien juste revient à un niveau de forme vraiment vraiment irréaliste, la preuve en est encore une fois de ses stats, il a enchaîné les excellentes maps pour SK, bon évidemment les brésiliens se sont inclinés contre les polonais comme on l'a vu tout à l'heure en finale, mais lui-même voilà a clairement porté son équipe, c'est en grande partie grâce à lui qu'ils ont réussi à se sortir des demi-finales, aussi grâce à Colzera dont j'aurais pu parler mais bon, comme j'en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps je vais vous parler de Fer, Fer voilà qui est encore une fois égal à lui-même si je puis dire. Alors l'action que j'ai choisi de vous montrer, elle se passe en grande finale face à Virtus Pro sur Cobblestone, une autre map très forte des polonais que SK a remporté d'ailleurs un petit peu à la surprise générale comme vous avez pu le constater tout à l'heure. En tout cas ce que je veux louer par là c'est pas tellement son I.M. ou son skill individuel, c'est surtout en fait sa séance du placement Virtus Pro étant force by FR, et ça se passe évidemment très mal pour SK Gaming, FR va retourner le round à lui tout seul, regardez ça. On the other half of the B-bomb site, and it's got to be SK with those Tech Nines picking it up, force by him return from Virtus Pro, they manage to get a UMP, a few pistols, and a B-rush comes in, Pasha fully blind, Phelps sprays him down. Taz as well that's going to walk back out, finds Cold Zero with the CZ, so pistols again wreaking havoc as they always do, but look at Fer, through the smoke, walks in behind, and a spray down on a MAC-10, gets all three, it's up to Snacks, one versus three, and Fallen says, nah, no way, not again, this isn't New York. Et enfin je ne pouvais pas ne pas parler d'un Polonais, alors il y a eu Taz qui a fait vraiment de très très bonnes games, mais vous le constatez c'est pas de Taz dont on va parler, c'est de Snacks, Snacks qui est, allez, l'un des tout meilleurs joueurs du monde, en ce moment clairement avec Device et Coldzera, je pense que c'est vraiment le top 3 des 6 derniers mois clairement, surtout dans les gros événements, le Polonais qui répond très très souvent présent, et encore une fois on a été la preuve la semaine dernière à la Dreamhack, à Las Vegas, voilà, sa fiche de stats parle pour lui, je vais vous laisser en compagnie d'une de ses actions sur Cobblestone face à SK Gaming, donc dans le même match que l'action de Fer, sauf que lui il est à la WP, et il est pas très très content, parce que ça fait un petit moment qu'on est pas venu sur le BPB, et Snacks à la WAP sur un BP sur Cobblestone, bah ça donne ça, je vous laisse apprécier. Taco gets him down, no chance for passion, a strike, nice shot, Snacks up close, and a straight flash high in the sky, they won't be able to dodge, means he can go back for more, and he certainly will, finds a second and a third, Snacks on fire, what a shot, as he picks up a fifth for Virtus. Voilà pour ce 23ème épisode de BDOCSGO, j'espère qu'il vous a plu, moi ça a toujours été un réel plaisir de vous le préparer, je vous avais prévenu effectivement, il est un petit peu plus court que les autres, parce qu'avec le shuffle, l'après-major, les français, les suédois, il y a beaucoup de choses à dire, cette semaine évidemment un petit peu moins de contenu, mais ça devrait reprendre progressivement. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, moi je les lis vraiment tous, et les constructifs, j'essaie de les appliquer, j'espère que vous le constatez, ou à lâcher un petit pouce en l'air, ça aiderait pas mal la chaîne YouTube Vacarme à avoir un petit peu plus de visibilité, et voilà, si vous appréciez notre boulot de manière générale, n'hésitez pas également à vous abonner, de toute façon il y a un petit écran à la fin qui vous le rappellera, mais voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un 24ème épisode, ça fait beaucoup 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 d'épisodes déjà, et bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, ciao. Vous vous attendez un fail de montage, hein, bah ouais, mais cette semaine il n'y en a pas vraiment, parce qu'il faut croire que je deviens presque bon, du coup je vous montre mon chat, voilà, c'est lui, il s'appelle Thor, et il aime bien les câlins, comme vous le constatez, il aime surtout bien me faire chier en tournage, et voilà, là par exemple, il me mord la main, c'est pas super agréable, mais voilà, comme ça je vous ai introduit à Thor, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada